Vous vous êtes longuement exprimé devant l'Assemblée nationale puis le Sénat pour présenter votre déclaration de politique générale. A aucun moment lors de ces interventions vous n'avez présenté précisément vos projets austéritaires alors que vous aviez déjà en votre possession le budget. Depuis se dessine la sanction lourde que vous allez imposer aux collectivités locales. Un effort de 5 milliards leur serait demandé alors que nous savons tous, connaissons tous ici, à commencer par vous-même, monsieur le Premier ministre, les terribles difficultés déjà existantes. L'Association des maires de France estime même à 9,5 milliards d'euros ces coupes budgétaires auxquelles s'ajouterait la baisse probable d'un milliard pour le fonds vert. Cette ponction accrédite l'idée inacceptable répandue par messieurs le maire et Cazenave que les collectivités seraient responsables de l'endettement. C'est honteux alors qu'elles assument elles-mêmes leurs dettes. Ce plan de casse du service public local est intolérable. Ce plan c'est la mise à mal de l'investissement public local. Les collectivités représentent plus de deux tiers de l'investissement public dans notre pays. Jusqu'à présent, les collectivités locales étaient souvent le dernier rempart. Contre les coups de boutoir du libéralisme, un bouclier. Contre la paupérisation et le repli sur soi de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous ce choix, votre choix, contre les collectivités, leurs élus, leur population. Ce choix contre votre pays et ses territoires. Merci.